et bien salut à tous les amis désolé pour hier il n'y a pas eu de vidéo j'en suis vraiment désolé les gars parce que ben voilà j'étais pas mal occupé j'ai pas pu sortir de vidéo hier mais aujourd'hui je me rattrape les gars aujourd'hui je vais vous proposer trois gros donjon en terme de qualité c'est vraiment le summum je pars du principe où vous avez commencé une aventure à zéro vous êtes plus ou moins au même stade que moi c'est à dire vous êtes voilà au niveau 110 vous venez de vous stuffer en panora blanc à noir et vous vous dites joy qu'est ce que je peux faire voilà je suis niveau entre 100 et 130 je suis en panora qu'est ce que je dois faire et bah moi mon premier conseil que je peux vous donner c'est d'aller farmer les donjons succès parce que dans pas longtemps alors je près là j'en ai des frissons mais dans pas longtemps les gars il ya du lourd qui arrive sur la chaîne vraiment du très très lourd je vais alors accepter les succès je sais pas si j'attends les 5000 ou les 6000 points mais là j'avance à une vitesse folle ces deux panoplies qui me permettent littéralement et ça ça va être une vidéo sera sûrement la prochaine vidéo littéralement de vous dire que j'explose le pvm mais d'une facilité vraiment les ces panoplies sont vraiment exceptionnel j'adore ces deux panoplies ra c'est vrai que j'en ai déjà parlé mais je vous le confirme pour ceux qui avaient des doutes par rapport à ces deux panneaux là mais voilà aujourd'hui les gars présentation de trois donjons donc vous dites voilà joy qu'est ce que je peux faire bah moi je vous conseille d'aller farmer des donjons voilà surtout en plus c'est une refonte en novembre donc les donjons ont été modifiés c'est plus les mêmes mobs maintenant pas mal de choses qui ont changé notamment je trouve l'xp en tout cas je sais pas si l'xp avant la 2.61 avant la nouvelle mage bon tabrakmar je sais pas si le donjons de pecs c'est autant que ça mais tout ce que je peux vous dire les gars c'est que là donc là je vous filme le boss je fais le score 200 triple yosh triple dynamo dans ce combat score 200 plus je crois que s'il fallait tuer le boss en premier plus succès redid autant vous dire que avec la compo de ma team j'ai eu aucun souci regardez les gars je n'ai aucun soin dans ma team et je suis quasiment fou de life voilà ça c'est pour les personnes qui douteraient encore des teams sans soins ça passe largement j'ai déjà fini jeu il ya quelques années sans soins j'ai déjà fait tous les donjons du jeu sans soins parce que le zeubal carry largement la team là vous pouvez voir l'xp que j'ai pris du coup j'ai pris du 3 millions 3 no shale oui oui 3 millions 3 no shale j'ai pris un level autant vous dire que ce donjon il est vraiment dingue d'autant que je tiens à rajouter une chose les gars ces dernières semaines ces derniers jours le les ressources ont augmenté concernant une certaine ressource faudrait que je vous la retrouve mais vous la verrez très facilement lorsque vous allez faire le donjon il ya une ressource actuellement qui vaut entre 2500 et 3000 kamas unité elle se donne très facilement surtout si vous mettez ou des idoles ou si vous faites les châles donc le donjon rappelant les gars c'est le premier donjon je voulais vous dire que même les salles je prends plus d'un million d'xp par salle no shale je tiens de répéter si vous faites du chale pour monter facilement à 2 millions encore une fois je ne suis pas fou sagesse je suis fou ça donc voilà ça c'était premier donjon les gars donc c'était l'aura blanc très clairement vous pouvez le farmer les clés il me semble qu'elle coûte pas si cher que ça d'autant que de toute façon même si oui jamais vous achetez les clés vous serez largement remboursé comme je vous l'ai dit c'est un donjon il ya beaucoup de kamas à se faire j'aimerais bien alors je sais pas quand parce que étant donné effectivement j'ai une team de 4 je n'ai pas cette facilité là ou du moins cette habitude à farmer des zones pour me faire des kamas avec ma team de 4 cette team de 4 succès elle me sert principalement à rusher les donjons à rusher les succès pour me faire des kamas donc moi on va dire la principale source de kamas ça va être les succès dans cette aventure ça vous l'aurez largement compris et vous le verrez de toute façon dans la vidéo lorsque je vais l'accepter donc le premier donjon c'était le rat blanc et ben là les gars pour deuxième donjon que j'ai enchaîné par la suite c'était le rat noir alors vous pouvez voir l'heure je sais pas si vous avez l'oeil il était 6h30 du matin je crois que j'ai tourné ça la semaine dernière ou une semaine et demie je sais plus quand exactement j'ai tourné parce que oui il me semble c'était une semaine en fait c'était avant d'aller au taf vu que je me lève très tôt pour aller au taf et ben forcément j'ai très peu de temps de jeu le soir donc je me dis bon je me suis levé une heure plus tôt et j'ai fait le donjon rat blanc rat noir avant d'aller au taf tranquillement ça m'a pas pris longtemps comme je voulais dit lorsque je joue une team de 4 et bien forcément c'est beaucoup plus simple tout simplement donc là les amis donc le deuxième donjon que je vais vous proposer alors ce donjon effectivement en termes de kamas il est moins rentable je vous le dis je vous l'annonce il est moins rentable que le donjon rat blanc parce que le donjon rat blanc en fait il ya vraiment des ressources où la panora blanc elle est sur équipée elle est encore plus équipée que la panora noir la panora blanc même si je trouve les deux panneaux totalement pété la rat blanc est vraiment 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 sur équipé en colis apparemment par les personnages qui jouent feu ou au voir feu au tout court donc si jamais je voulais vous donner une préférence de donjon entre ces deux donjons en fait en termes d'xp c'est la même c'est à dire qu'il me semble qu'il ya un bonus d'xp drop de 50% sur les deux donjons de 90% je crois quelque chose comme ça dans les deux donjons il est possible que ça change en tout cas moi c'est sur un grid si vous êtes sur un serveur c'est possible que ça varie largement et donc là les gars donc comme le donjon rat blanc j'ai décidé de mettre bas de jouer score de sang comme je vous l'ai dit je n'ai aucun mal à faire ce genre de succès à faire ce genre de donjon à mon niveau parce que la panneau le carry tour encore une fois donc là les gars j'ai fait châle pardon j'ai fait 0 chale encore mais j'ai fait succès blitzkrieg plus succès hardy la première tenta elle n'était pas passé parce que je sais plus quoi je crois j'avais les serra noire à 200 points de vie parce que j'avais décidé de le tuer je suis plus t1 ou t2 sans forcément trop de boost et donc en plus de ça il fallait que je reste sur hardy donc il fallait à tout prix que je fasse pas n'importe quoi d'autant qu'avec le score de 100 bah il faut à tout prix taper au cac mais vous pouvez voir que là lors de la deuxième tenta ça s'est très bien passé mais encore une fois au niveau difficulté les gars rat blanc aura noir en fait j'aime limite envie de vous dire leur à blanc est plus rentable en termes de kama mais en termes d'xp les deux sont pareils par contre en termes de de difficulté de donjon les deux sont plus ou moins pareil sauf que le rat noir en fait il ya un système de os comme sur dofus rétro il me semble que lorsque vous faites soigner une connerie comme ça eh ben en fait où est ce que vous faites taper par un ennemi je sais plus quoi en gros c'est un sort spécial du rat noir qui est lancé parce que bon j'ai eu je crois je me suis fait ouais c'était la première tenta peut voir en termes de kama c'est vrai que le donjon à noir il n'est pas incroyable par contre là les gars je vous annonce du lourd troisième donjon de cette vidéo c'est le donjon crocabulia et là les gars alors là tout de suite on me dire joy pourquoi le croca vous allez voir l'expert à la fin du combat j'ai fait zéro chale et vous allez voir l'expert c'est un truc de malade c'est un donjon pour niveau 120 les donjon rats blanc rats noirs je crois que c'était 110 une connerie comme ça comme le niveau des la panopie et donc pas là les gars voilà je pars sur un croca encore une fois je crois que je les fais ont une tentative il n'y a aucun souci comme je vous l'ai dit à partir du moment où vous avez un zobat dans votre équipe vous ne craignez rien je prends zéro dégâts même quand je prends des dégâts à la limite j'ai le dos coco ça me soigne bon voilà et donc là les gars alors troisième donjon c'est sûrement bas en fait c'est pas sûrement c'est sûr et certain c'est le donjon qui pexe le plus que je vous propose dans cette vidéo c'est un donjon vous allez voir je vais prendre 8 millions nos châles c'est genre pratiquement deux levels un bel et demi très clairement nos châles donc imaginez si vous avez un châle bidon avec vous pouvez prendre deux levels peut-être même trois levels si vous êtes fou de sagesse c'est un donjon pourquoi pas former le croca comme vous pouvez le voir j'ai mis encore une fois le score 200 alors à ce moment là c'est vrai que la semaine dernière j'avais pas encore ma nouvelle compo idole là j'en ai une autre là j'ai voilà avec une lune et n'est qu'aux mais bon on peut voir que même triple yosh triple dynamo avec une team cac regarder j'ai encore pratiquement tous mes points de vie on était quatre il reste le croque à bon là à ce moment le croquage avait décidé de focus parce que j'avais la coco ont pas du coup j'ai relancé la coco sur la drague comme ça ne faisait pas chier mais là vous allez voir les gars à quel point le zeubal c'est n'importe quoi voilà je viens de donner du mille et quelques points de bouclier je suis seulement au niveau 120 c'est vraiment ma classe coup de coeur je vous dis je vous le répète et puis voilà donc là il me semble je crois que j'avais pris pour le wallpaper pour le fond d'écran en termes de kama dans ce donjon pour ceux qui se demandent oui il ya des ressources qui valent quelques milliers de kama il ya moins de se faire un petit peu de kama en tout cas il ya largement moyen de rentabiliser les clés j'ai pas vu le prix des clés étant donné que j'étais en trousseau de clé étant donné que je crois qu'il fallait que je fasse ce donjon je sais plus si tu es autour du monde ou pas mais bon quoi qu'il arrive je l'ai fait parce que pas voilà je vais faire tous les donjon je j'espère avec ma compo il y aura des forcément des donjon game ça va être un peu plus compliqué mais on verra pour le moment ça se passe extrêmement bien j'espère que cette vidéo vraiment vous a plu les gars si vous en voulez d'autres pourquoi pas un peu plus bas niveau en termes de donjon qui rapporte énormément de kama n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire à lâcher un pouce bleu à vous abonner on se retrouve très vite c'était joystick tchao bye bye et